Salam alaykum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les exercices de la page 187. On commence par le premier exercice. Je colorie l'étiquette qui correspond à l'image. Alors ici, il y a quatre images. Il y a des étiquettes. On doit colorier l'étiquette qui va avec chaque image. Alors, voici la première image. Je lis les deux mots. Un champignon, un agneau. Alors, bien sûr, l'image représente un agneau. Alors, je vais colorier la deuxième étiquette. On passe à la deuxième image. Je lis les deux mots. Un éventail, un épouvantail. Alors ici, il s'agit d'un éventail. Alors, je colorie la première étiquette. On passe à la troisième image. Voici la troisième image. Une feuille, le seuil. Alors, bien sûr, il s'agit d'une feuille. On passe à la quatrième et dernière image. Pardon. La paille, une médaille. Alors, bien sûr, cette image représente une médaille. Je colorie la deuxième étiquette. Je lis les mots maintenant. Un agneau, un éventail, une feuille, une médaille. L'exercice 7, je lis les mots. Un éventail, une médaille, une caille, un bail, le travail. Alors, A-I-L, A-I double L-E se prononce aille. Je répète, une feuille, un portefeuille, un écureuil, un treuil, un fauteuil, la montagne, le poignet, une araignée, un béné, une signature. Une ligne. L'exercice 8, je lis les phrases. La première phrase. Papa a gagné, G-N se prononce aille, une médaille. A-I double L-E se prononce aille. L'écureuil, E-U-I-L se prononce aille. Grignote des noisettes. O-I se prononce O-I, E-T-T-E se prononce aille. Le rossignol chante entre le feuillage des arbres. Je relis une deuxième fois. Papa a gagné une médaille. L'écureuil grignote des noisettes. Le rossignol chante entre le feuillage des arbres. L'exercice 9, je lis un texte. Le voyage à Bellwiden. À côté du lac de Bellwiden, il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers et des profissions. Des ouvriers qui ramassent les ordures pour ne pas polluer le lac. Des conducteurs, des conducteurs, des péniches, des marchands de souvenirs, des gardiens de voitures, des guides, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, des commerçants, des pêcheurs à la ligne. Tous ces gens sont là pour servir les visiteurs. Je relis le texte une deuxième fois. À côté du lac de Bellwiden, il y a beaucoup de gens qui exercent, des métiers, et des profissions. I-O-N se prononcent ION. Des ouvriers qui ramassent, E-N-T ne se prononce pas, les ordures pour ne pas polluer le lac. Des conducteurs, E-U-R se prononce EUR. Des péniches, des marchands de souvenirs, des gardiens, I-E-N se prononce ION, de voitures, des guides, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, des commerçants, des pêcheurs à la ligne. G-N se prononce NIE. Tous ces gens sont là pour servir les visiteurs. S entre deux voyelles, se prononce Z. Cernier exercice, je comprends, souligne dans le texte les noms de métiers. Les métiers sont les métiers. Alors, on va souligner des ouvriers, le Oumel, des conducteurs, des marchands de souvenirs, des gardiens de voitures, des guides, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, des commerçants, des pêcheurs à la ligne. Pardon, la question suivante. Entoure ce qui est juste. Ça veut dire ce qui est correct. Tous ces gens sont là pour chanter, danser, servir les visiteurs. Alors, voici la phrase. Tous ces gens sont là pour servir les visiteurs. Alors, j'entoure la bonne réponse. Servir les visiteurs. La dernière question trouve dans le texte deux mots avec IAN. Alors, Kenneth, des gardiens, des mécaniciens. Un mot avec NIE. La ligne, le voilà, la ligne. Deux mots avec IER, IER, se prononcier. Il y a des métiers et des ouvriers. Je relis IAN, gardien, mécanicien. NIE, la ligne, IER, métier, ouvriers. Merci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci.